Actuellement en Israël, on doit traverser le pays sur 13 kilomètres pour se rendre en Égypte. On traverse le plus tôt possible pour aller à Thaba en Égypte et puis un bus vers le Caire. On espère que ça va aller vite et que ce soir on y est. Et après un million de peripéties, de checkpoints et de frontières, nous voici enfin en Égypte. On l'a fait, on est à Charmelchec dans le sud du Sinaï et ce soir on part en bus de nuit pour le Caire. Donc demain matin c'est les pyramides, on l'a enfin fait putain ! Et ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir voir un petit peu Charmelchec. Ok, là on va partir de Charmelchec et on va à Le Caire, deuxième nuit de galère. Et on se retrouve demain aux pyramides. Il est 5h30, on vient d'arriver à Le Caire. Il fait encore noir. Là on a juste le temps d'aller aux pyramides et le soleil se lèvera. Premier aperçu des pyramides, on arrive ! Le site des pyramides va bientôt ouvrir. Même si on est crevé, on est excités par le fait d'aller visiter tout ça. On est juste trois sitôt ce matin, donc là on va vraiment avoir les pyramides juste pour nous. C'est absolument incroyable. Mesdames et messieurs, la pyramide de Chéops. La pyramide de Chéops qui est derrière moi est la plus grande des pyramides. C'est la grande pyramide de Gizeh, là où on se trouve actuellement. Il faut savoir qu'elle a été construite il y a plus de 4500 ans. Et c'est aussi la seule des sept merveilles du monde de l'antiquité qui a survécu. Les blocs sont juste énormes. Et elle aurait été construite par Chéops lui-même il y a plus de 4500 ans. Les bosses, les bosses ! Ici donc, on est à côté de la pyramide de Kefren, on peut voir que le dessus est tout lisse. On imagine que toute la pyramide était lisse il y a un certain temps. Mais justement, le temps dégrade les choses et ce qui fait que la pyramide est un petit peu moins belle. Mais on voit un peu mieux ses imperfections. On voit toutes les roches qui composent chaque étage. Ici, on a la pyramide de Mykerinos qui servait en fait de sépulture à la famille de Chéops. Et juste à côté, on a encore trois pyramides de Rennes. On a donc la pyramide de Mykerinos, la pyramide de Kefren et au loin, la grande pyramide de Chéops. Mykerinos, en fait, c'est le fils de Kefren qui est le fils de Chéops. Et en fait, à côté de la pyramide de Chéops, on a trois pyramides, celle de sa femme, de sa fille et de sa mère. On se dirige vers le sphinx. Ici, je me trouve en face du sphinx de Gizet. Et en fait, c'est une statue dite téréanthrope. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un humain sous forme d'animal. Et en fait, le sphinx est placé en face des trois pyramides en signe de protection. C'est le sphinx de Gizet qui protège en quelque sorte les tombeaux, les pyramides des pharaons. Il faut aussi savoir que le sphinx de Gizet est la statue monumentale monolithique la plus grande au monde. Elle fait 73 mètres de long et 20 mètres de hauteur. Je profite d'être une dernière fois sur le site des pyramides pour quand même mentionner le fait que le Caire est une ville qui est juste à côté des pyramides. Et en fait, elle s'étend de plus en plus et se rapproche de plus en plus de ce site archéologique incroyable. Et la ville est en train de mettre en place une délimitation qui va interdire de continuer à construire pour justement protéger ce site. Bon, c'est plutôt bien mais en même temps, ils ont déjà un petit peu abusé quoi. La ville est vraiment collée aux pyramides quoi. Avec un nuage de pollution mon pote. Voilà, c'était les pyramides de Gizet. On vient de prendre le métro de le Caire. Il sépare les hommes et les femmes. Donc on était régalique des hommes. Quelques femmes quand même, on n'a pas tout compris mais c'est comme ça ici. Là ici, on se dirige vers le grand soupe de Le Caire. Et puis vers une église treusée. On passe vraiment dans le downtown. C'est catastrophique ici. C'est embouteillage, c'est rempli de monde. Et c'est pas pour rien que Le Caire est la ville la plus polluée du monde. Depuis bientôt 30 ans, il y a comme un nuage blanc tout au-dessus de la ville. Du coup, c'est vraiment un bordel sans nom. Le bruit qu'il y a tous les jours. Là, on visite Le Caire d'une manière très particulière. Ici, on se rend dans un monastère en haut de la ville de Le Caire. Mais pour ça, on doit passer dans un bidonville. C'est un endroit de la ville où un peu tous les déchets de Le Caire sont rassemblés. Et les gens vivent de ça ici. Avant de continuer la vidéo, je fais juste un petit débrief sur cette partie de la ville. Au début, on est rentrés en pensant qu'il n'y avait pas tant de déchets que ça. Ce que j'avais lu sur internet était peut-être un petit peu exagéré. Mais très vite, on s'est rendu compte que la situation était en effet assez catastrophique. Malheureusement et peut-être heureusement, il n'y aura pas trop d'images parce que très vite, en fait, on m'a demandé de couper la caméra. Il faut savoir qu'en fait, c'était vraiment une petite ville dans la ville. Elle était vraiment remplie de déchets. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je garde mon masque. Il y avait toutes sortes de commerces. On a vu vraiment tout. Il y avait même une vache dans un garage qui était élevé avec du foin sur le sol. D'habitude, les gens vont peut-être plus monter en tuktuk, cette petite mobilette. On a voulu monter à pied pour se rendre compte un peu plus des conditions de vie. Mais voilà, c'est assez spécial. On vient de sortir de la ville là. Au début, on a cru que c'était pas tant un bidonville que ça qui ne traitait pas les déchets. Mais on est vite rentré dans des petites rues où les camions passaient avec des grosses poubelles. Il y avait des poubelles partout. Et donc juste après ce bidonville, on arrive dans un lieu plus religieux. Il y a donc des églises et un monastère tout au-dessus qui s'appelle The Cave Church. L'église creusée. C'est vraiment magnifique ici. On est passé en secrète dans l'église. Et voilà l'église creusée. C'est vraiment incroyable. Bon, et ben voilà. Voilà pour le monastère et pour l'église creusée. Maintenant on se casse. Là on est à la gare de Le Coeur parce que ce soir on prend non pas un bus de nuit mais un train de nuit qui va nous amener demain matin à Luxor. Ça c'est de la gare. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et lâche moi ton meilleur commentaire. C'est super important pour que YouTube mette en avant la chaîne. Merci et la bise. Photographe professionnel qui nous aide à prendre des photos de pichate. de pichate. C'est super important. C'est super important. Voilà. T'es trumpłem.